bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental dans les jours à venir c'est l'objectif du TDJ et pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous l'oracle de la petite étoile d'Angèle lumière divine qui a également sa chaîne youtube d'accord mais vous la connaissez elle a encore plus de succès que moi pourtant moi je n'ai pas à me plaindre vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre à rejoindre la communauté de l'anneau mais Angèle a la même encore plus de succès que moi allez on est parti tirage à 13 cartes alors que va-t-il se passer là les guides s'il vous plaît au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les jours à venir on a le chien à chaque fois que j'utilise ces oracles il y a le chien qui sort on a ici la fidélité l'animal de compagnie ouais vous pouvez trouver du réconfort auprès d'un animal de compagnie je peux vous le dire moi mon chien mon chat c'est toute ma vie d'ailleurs il y a mon chien qui m'a rejoint là qui est là qui vient travailler avec maman dans le bureau de l'anneau donc voilà donc vous pouvez mine de rien trouver du réconfort auprès d'un animal de compagnie mais ce que et puis cet animal là il vous aimera d'un amour inconditionnel alors vraiment ça vous serez jamais déçu avec avec un animal de compagnie ça c'est une évidence mais il y a également une notion là au niveau sentimental au niveau humain de fidélité encore une fois il y a quelqu'un qui vous est fidèle dans le coeur bon ça c'est plutôt intéressant de le savoir alors les guides alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a le crapaud le prince charmant embrassez le sur la bouche donc il y a quelqu'un qui vous est fidèle mais il y a quelqu'un également je dirais qu'il y a de l'amitié plus plus là il peut y avoir de l'amitié ambiguë il peut y avoir quelqu'un là dans votre entourage qui se fait passer pour un ami qui déclare à corps et à cri qu'il ressent beaucoup d'amitié pour vous alors qu'en réalité il ne rêve que d'une seule chose c'est de devenir votre prince charmant et de vous embrasser il y a ça aussi d'accord c'est à dire que dans le coeur d'une personne ce qu'il y a c'est beaucoup plus que de l'amitié mais il a peut-être pas encore osé vous l'avouer on a peut-être quelqu'un d'un petit peu timide qui n'a pas encore osé vous avouer ses sentiments bon on va regarder un petit peu tout ça parce que nous on est curieux on aime bien savoir alors que va-t-il se passer là dans les jours à venir bon on est bon il n'y a plus de message annexe alors à la coupe qu'est-ce qu'on a à la coupe on a le hibou qui vous attend et on a sophie la girafe s'élevée spirituellement après la pluie le soleil alors peut-être que vous êtes dans une période de célibat peut-être que vous êtes dans une période de deuil en tout cas il y a eu une rupture sentimentale il y a eu quelque chose qui vous a blessé mais là vous sortez la tête de l'eau ça y est pour moi la tête elle est quand même au dessus des nuages vous commencez à voir le soleil et vous avez peut-être envie clairement de rencontrer quelqu'un de retrouver quelqu'un il y a quelqu'un qui vous attend déjà en fait et moi j'ai l'impression que c'est cette personne il y a quelqu'un qui ressent plus que d'amitié pour vous qui n'a pas osé vous dévoiler ses réels sentiments à votre égard parce que cette personne ne vous a pas senti prête à recevoir cette déclaration d'amour mais cette personne elle vous attend déjà elle vous attend déjà elle attend que vous ayez terminé le deuil pour pouvoir se déclarer à vous oh c'est chouette il est mignon il aime bien bon allez en espérant que ce soit réciproque du coup que vous alliez regarder cette personne sous un oeil nouveau sous un angle différent alors on va voir on va peut-être avoir la suite de l'histoire là j'espère on va voir alors les y est s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo je vous rappelle que vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et qu'en cliquant sur le petit plus dans la barre d'infos il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau et il y a le lien d'accord pour aller visiter ma boutique voilà allez on est parti alors on commence par quoi on retrouve le prince charmant mais c'est sûr il y a quelqu'un qui ressent qui vous dit il y a de la complicité il y a de l'amitié etc etc mais cette personne elle ressent des choses beaucoup plus profondes pour vous mais elle n'a pas encore osé se déclarer mine de rien l'univers vous invite à étudier le dossier sérieusement il faut étudier le dossier sérieusement parce que sur cette carte c'est quand même noté embrassez le sur la bouche c'est que cette personne le mérite d'accord elle mérite votre attention elle mérite qu'on s'attarde trois secondes sur le dossier bon donc là on a toujours ce prince charmant il y a quelqu'un qui rêve de vous embrasser ça c'est sûr quelqu'un qui peut être très présent qui peut être une épaule solide peut-être que vous vous sentez cette ambiguïté mais qu'en même temps vous avez peur de perdre l'amitié vous avez peur qu'en vous lançant dans une histoire d'amour et bien vous alliez perdre vous allez perdre un petit peu la belle complicité qui vous unit ok mais voilà on va voir la suite on va voir ce que ça raconte ouais bah voilà j'adore je les vois pas les cartes quand je les tire franchement je vois pas les cartes mais à chaque fois ça m'éclate quoi à chaque fois de pressentir la suivante ça m'éclate j'avoue je m'épatte à chaque fois toute seule comme quoi je ne cesse de m'étonner donc on a les amis d'accord donc il fait partie du groupe d'amis il se fait passer pour un ami il est très présent c'est une épaule solide c'est sûr c'est une oreille attentive c'est quelqu'un qui peut vous donner des nouvelles régulièrement avec qui je vois beaucoup d'échanges de sms pour tout et n'importe quoi pour des conneries pour enfin voilà et mine de rien cette personne en fait elle ressent beaucoup plus de sentiments qu'elle ne veut bien vous l'avouer là c'est assez limpide bah ouais cette personne elle vous est fidèle cette personne elle s'en va elle n'est engagée avec personne j'ai l'impression qu'elle est plutôt célibataire cette personne elle vous attend c'est le hibou qui vous attend clairement on est dans les animaux des petits monstres et compagnie mais c'est assez voilà c'est assez amusant mais ouais c'est assez mignon à étudier le dossier là franchement essayer de le repérer étudier le dossier puisque oh il est mignon oui j'adore j'adore bah oui on a le jour bon il y a quand même des révélations qui vont peut-être avoir lieu cette personne elle va peut-être oser enfin se déclarer à vous ça va peut-être faire enfin la lumière je pense que cette personne en fait elle attend un signe de votre part avant de se lancer très honnêtement elle attend un signe de votre part elle attend d'être sûr que vous soyez à même de d'être réceptif réceptive à ce qu'elle a à vous dire franchement on est plutôt on est plutôt là dedans on est plutôt là dedans mais on retrouve le soleil on retrouve le soleil le soleil ouais mais on est vraiment dans cette histoire là on est vraiment bon en même temps j'avais demandé au guide d'en savoir plus je voulais jouer ma curieuse ils ont exaucé mes voeux donc on a la petite sirène qui est au fond de l'océan la solitude le repli sur elle-même etc etc ou sur lui-même d'accord ça peut être voilà ça peut être ça peut être le masculin de la sirène je ne sais pas il y en a qu'un seul qui me vient c'est poséidon mais c'est le dieu de la mer donc ça marche pas je le vois avec le trident et compagnie bon bref vous avez compris un peu l'idée cette personne elle a vécu une séparation elle n'était pas prête à se engager avec quelqu'un il y a eu une période de deuil mais là ça s'en va vers le soleil ça va mieux et donc du coup cette personne a envie quand même de se relancer un petit peu je dirais sur les chemins de l'amour bon bah tant mieux tant mieux tant mieux c'était vous même d'ailleurs c'est vous êtes sur les chemins de l'amour il y a le changement radical et brutal ouais là on a quand même la princesse qui lance sa tresse par dessus la fenêtre pour que le prince charmant puisse grimper jusqu'à elle très honnêtement lui il demande que ça je vous le dis un signe de votre part lancer les cheveux dans cette direction il va les attraper pour vous embrasser je vous le dis là on est bon là on est bien cette personne vraiment elle attend elle attend un signe de votre part et en effet ça va être un changement radical et brutal parce que vous allez passer de l'amitié à une relation d'amour naissante donc voilà donc faut être sûr de son coup quand même parce que mine de rien cette personne moi je ressens que c'est vraiment quelqu'un de bien c'est quelqu'un qui est très gentil c'est quelqu'un que ce soit un homme ou une femme ça ça n'a pas d'importance mais c'est quelqu'un qui a qui est vraiment une oreille attentive qui est très généreux qui n'est pas dans le jugement qui est dans le soutien qui est une épaule solide qui est avec qui il y a une belle complicité enfin bon cette personne ne mérite pas qu'on joue avec elle si vous ne ressentez pas la même chose c'est un peu mon avis après libre arbitre vous faites comme bon vous semble mais moi dans ce que je ressens au niveau des énergies c'est vraiment cette personne elle ne mérite pas qu'on se moque d'elle c'est à dire si vous ressentez la même chose allez-y si vous n'êtes pas sûr de votre coup n'y attendez encore un petit peu vraiment d'accord alors là on a la petite sirène entre deux poissons écoute ton coeur ferme les yeux et fais un choix oui notre petite sirène elle est encore je dirais en balance entre le passé la blessure qu'elle a vécu par rapport à sa précédente histoire d'amour et le futur et cette complicité avec cette personne qui est très présente dans sa vie à l'heure actuelle on a le dragon le feu la passion cette personne elle ressent énormément de passion pour vous ça c'est sûr vraiment je ressens quelqu'un on est en train de me montrer quelqu'un qui est en train de s'agacer dès qu'on a le malheur de vous chercher des noises c'est un petit peu ça le moindre truc qui peut vous toucher de près ou de loin ça l'énerve ça l'énerve et ça va sortir le feu comme un dragon enfin voilà et prêt à brondir l'épée en celui-là pas de problème et pas que ça les guides sont en train de me dire pas que brondir l'épée d'ailleurs il peut y avoir à brondir autre chose voilà je vous laisse à votre imagination moi j'ai rien dit mais j'ai une imagination débordante et ça se passe sous la ceinture voilà j'en dis pas plus ok mais en tout cas voilà cette personne elle ressent beaucoup de passion pour vous et vraiment dans ce que je ressens elle est vraiment sincère elle est vraiment fidèle elle est vraiment loyal elle est elle est elle est ouais ses sentiments vis-à-vis de vous sont profonds et sont sincères d'accord et donc voilà vraiment tant que vous n'êtes pas sûr de votre coup bon laisser un petit peu courir on a la fleur de pissenlit éphémère et faites un vœu oui faites un vœu ouais c'est sûr cette personne elle fait le vœu d'être réunis à vous on va pas se on va pas se leurrer vœu qui ne s'est pas encore réalisé ah là là ça tombe bien que ça tombe dans l'autre sens là pourquoi il s'est pas encore réalisé ben parce que ça dépend de votre libre arbitre ah alors quand c'est dans l'autre sens ça fait quoi ben ouais ça dépend de votre libre arbitre l'univers ne peut pas exaucer ce vœu là de la part de cette personne ça dépend de vous ça dépend de votre cœur de ce que vous avez envie de faire avec elle de ce que vous ressentez pour cette personne tout dépend de ça ça dépend de votre libre arbitre donc elle a fait le vœu en effet elle souhaite vraiment elle se l'imagine elle envoie cette pensée là à l'univers mais ça ne s'est pas encore concrétisé dans la matière pourquoi parce que ça dépend de vous et de ce que vous ressentez ah ouais ça marche dans les deux sens voilà j'aime bien cet exemple là donc on est plutôt là dedans alors on continue alors l'œuf le nouveau projet la naissance la grossesse ouais il y a quand même quelque chose dans l'œuf il y a quelque chose qui est en gestation il y a quelque chose qui est en train de grandir est-ce que ça va partir vers une réelle amitié c'est à dire que vous allez finir par faire comprendre à cette personne que vous préférez la garder en tant qu'amie ou aller plus loin et vous lancer dans l'aventure bon ça ça va peut-être dépendre on va peut-être avoir la réponse après on va voir alors qu'est-ce qu'on a après ah waouh on a la réponse vous allez y aller mais c'est sûr vous allez y aller le phénix se renaît de ses cendres et puis clairement là le cavalier il se remet en selle sur les chemins d'amour donc vous allez tenter l'expérience vous allez vraiment parce qu'il y a une telle complicité quelque part au fond de vous si vous êtes honnête ceux qui sont concernés par cette guidance ouais on va être honnête il n'y a pas de l'amitié plus plus aussi de votre côté il commence pas à y avoir de l'attirance aussi franchement pour cette personne elle vous montre pas cette personne si jamais elle vous envoie un message dans la journée hein bon alors là en tout cas ceux qui sont concernés elle me fait délirer cette guidance franchement je m'éclate vous m'éclatez j'adore franchement j'adore là il y a le phénix qui va renaître de ses cendres il y a une transformation une élévation et bien sûr un retour d'amour alors retour d'amour pas retour d'ex c'est à dire on se remet en selle pour aller vers une nouvelle histoire d'amour et ça va vous permettre de renaître ok on est vraiment là dedans bon lui il va sentir pousser des ailes d'ailleurs ça va être le crapaud volant j'adore mais en plus ils sont en train de me montrer les images alors je vous dis pas le crapaud volant c'est mignon hein bon c'est moins beau qu'un oiseau mais c'est rigolo ce serait à inventer ça d'ailleurs hein l'univers à rajouter des ailes au crapaud ça pourrait être marrant alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a l'appartement bon ça va se faire en catimini ça va se faire entre quatre yeux une soirée tous les deux un dérapage je passe on regarde la télé oulala c'est le film d'horreur qui fait peur je passe mon bras autour de toi et puis d'un coup la tête elle tourne et puis voilà et puis bisous quoi mais j'adore j'adore c'est génial j'adore je vous le souhaite c'est génial les histoires qui démarrent comme ça c'est génial c'est génial et puis bah ouais c'est la fille c'est la girl power qui fait attendre un petit peu son prince charmant qui est encore un petit peu en deuil mais de rien elle a le sourire et puis clairement cette nouvelle personne là qui fait partie de votre vie fait partie de l'entourage c'est votre prochaine histoire d'amour clairement et puis bah il patiente non mais on peut lui reconnaître en plus voilà c'est quelqu'un qui s'est adapté à votre rythme émotionnel c'est à dire que cette personne a parfaitement senti que pour l'instant c'était pas le moment de se déclarer et elle vous laisse faire le deuil tranquillement donc c'est vraiment et c'est quelqu'un c'est quelqu'un de super honnête de loyal de fidèle et qui est sincère vraiment là ces sentiments vis-à-vis de vous ils sont plus que sincères donc voilà étudier étudier la question mais là là vu la suite du tirage je m'inquiète pas il a toutes ses chances celui-là avec vous merveilleux allez chers amis sur ces bonnes paroles et bien je vais vous souhaiter une excellente fin de dimanche vous embrasse tous très fort j'ai bien rigolé avec vous sachez le j'espère que je vous ai fait rire aussi là c'était un tirage particulièrement joyeux tant mieux on aime ça prenez soin de vous et puis rendez vous demain matin on redémarre une autre semaine j'espère qu'on sera d'aussi bonnes énergies on verra bien en tout cas prenez soin de vous allez excellente fin de dimanche à tous ciao ciao